Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom & Golf, enfin de retour et heureux d'être avec vous parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de très belles choses à faire, notamment une énorme surprise que je vous prépare pour, on va dire fin novembre, début décembre qui va, j'espère, révolutionner votre golf et vous allez prendre autant de plaisir que j'ai eu à faire cette chose-là. Donc pour l'instant, je garde un petit peu le secret. Mais voilà, et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'à quel point je suis content de vous retrouver sur YouTube parce que pendant ma petite absence, j'ai eu beaucoup de mails de votre part, beaucoup de commentaires. Voilà, vous me donnez envie de faire plein de choses et d'encore partager avec vous ma passion. Vous savez l'amour que j'ai pour le golf et vous savez quelle drogue c'est pour moi de vous voir progresser. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore venus me voir, n'hésitez pas à venir me voir en cours de golf au Paris Country Club ou n'hésitez pas surtout à participer au stage Montazelbaz ou à ma tournée 2017 dont je vous parlerai très bientôt. Alors pour revenir et repartir de pied ferme, on va parler de la gravité encore une fois et de l'abandon de contrôle. Donc votre travail au golf, c'est de déléguer le contrôle à la gravité pour avoir le maximum de contrôle dans votre swing. Je vais vous faire comprendre ça avec l'analogie de la balle de tennis et du fil. Si j'ai cette balle de tennis et ce fil et que je délègue le contrôle à la gravité, je me rends compte que je ne suis pas maître du placement de la balle de tennis et du changement de direction de la balle de tennis. Libre à moi d'accélérer quand je le souhaite ou de décélérer si je le veux. D'ailleurs une très belle analogie qu'on verra plus tard sur la pression du grip parce que ma pression varie en fonction de l'accélération ou du freinage. Donc là je suis vraiment dans la gravité. Et maintenant si vous êtes ma cible, il est très simple pour moi de mettre en mouvement cette balle de tennis et de sentir que ça va maintenant à votre droite, que ça va maintenant à votre gauche et maintenant vers vous. Donc c'est ça que vous alignez au golf. On n'aligne pas une partie du corps au golf, on aligne le momentum de votre swing. Donc si on rentre dans le contexte du coup de golf, je vais prendre, là j'ai un green qui a, le drapeau est à 141 mètres à peu près, j'ai un petit fer 6 que je vais taper délicatement pour arriver à l'entrée de green parce que le drapeau est à l'entrée du green et on va revoir clairement ce que veut dire le mot gravité pour le swing de golf. Donc si je vais prendre mon grip devant moi, mon beau grip fort, ma main droite et que je me mets dans le contexte de la balle de tennis, c'est à dire que la balle de tennis est la tête de club, le shaft et mes deux bras sont la tige de la balle de tennis et maintenant le centre de tout ça, ma main est au niveau du sternum. Donc si je délègue le contrôle à la gravité, voilà le genre de mouvement que je vais avoir. Donc là je me rends compte que si mes hanches tournent d'un côté et de l'autre, les deux bras et le club ont l'accès des deux côtés, donc le mouvement perpétuel peut continuer. Et c'est là que j'entends beaucoup d'entre vous me dire mais Edouard j'ai des problèmes de contact, un coup de golf je tape parfait, le coup d'après je tape une gratte ou une top, je n'ai pas l'impression d'être toujours bien placé par rapport à la balle et c'est cette distance de la balle qui va être cruciale pour la consistance sur le parcours. Alors je m'explique, si ma cible est le green qui est là-bas, j'ai donc ici un petit pont intermédiaire qui est là et je vais donc tout simplement aligner le momentum de mon swing, c'est-à-dire que je vais laisser pendre la balle de tennis devant moi, déléguer le contrôle, regardez comme mes hanches tournent et là je peux sentir par exemple que mon élan va dans l'axe du green qui est là-bas un peu bord droit. Donc je vais m'orienter un peu plus à gauche et regarder à quel point je suis précis parce que je sens la gravité qui va dans cette direction. Donc si vous vous alignez toujours, donc cette vidéo c'est vraiment aussi sur l'alignement, si vous vous alignez toujours avec les parties de votre corps en vous disant ah oui je sens que mes épaules sont bien en l'axe et mes pieds sont bien parallèles à mes épaules et je sens que là vous êtes dans une complication qui va être très longue à changer. Votre travail c'est d'aligner le momentum et c'est pour cela que vous voyez des joueurs du tour qui sont ouverts par rapport à la cible, fermés par rapport à la cible, épaules ouvertes, épaules fermées. Mais comme leur action va vers la cible c'est beaucoup plus simple pour eux de s'aligner. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur votre vue de côté, là c'est la vue binoculaire face à vous, là c'est ma vue de côté, donc si je vous regarde de côté comme un swing de golf, je n'ai pas d'expertise pour m'aligner de ce côté-là, donc il va falloir que je mette mon corps vers vous pour sentir que je suis aligner. Par contre si je mets le momentum et la balle de tennis en place, regardez bien, tout va dans votre direction. Là je sens que ça va un peu à votre gauche par exemple et là ça va directement vers vous. C'est comme ça que vous voulez vous aligner pendant une partie de golf et c'est là que les coups d'essai vont vous servir. Donc n'ayez pas peur des coups d'essai, faites-en au contraire. Vous avez vos 40 secondes pour taper un coup de golf, saisissez-les et servez-vous de ça pour arriver à être productif sur le parcours. Donc on rentre dans le contexte du coup, vous voyez comme je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et passionné de vous parler de ça. Donc là j'ai mon point intermédiaire qui est toujours là, je délègue le contrôle à la gravité. Et je sens maintenant que je suis aligné vers ma cible, que le momentum y va. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant c'est mettre la balle dans le chemin, ce qui est le cas, et laisser la balle de tennis frapper la balle pour moi. Donc j'ai mon focus sur la cible qui est là-bas, je sens que je peux déléguer la balle de tennis et je la délègue. Donc je délègue le contrôle, je délègue le contrôle. Vous avez entendu le contact à la caméra. Elle est plein à drapeau, légèrement bord droite du drapeau, quelques mètres à droite. Aucun effort pour pouvoir avoir ce coup de golf. Deuxième chose, c'est que j'ai pris un club de plus que ce que j'aurais joué à l'origine. Donc il est un petit peu tôt ce matin, j'ai voulu partager ça avec vous. Travaillez sur l'alignement du momentum s'il vous plaît. Comme ça enfin tout ce qui va se passer derrière va devenir beaucoup plus simple pour vous à mettre en place. A tout de suite pour la suite.